Musique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue au Centre Pompidou pour cette nouvelle table ronde du cycle Le Monde sur un fil, organisée par la Bibliothèque publique d'information et la revue Esprit. C'est Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction, qui nous fait l'amitié aujourd'hui d'animer cette rencontre. Je lui laisse la parole et puis je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est mon tour de vous souhaiter à tous la bienvenue pour ce débat. Je commence évidemment par remercier Fanny Lecor et la Bibliothèque publique d'information d'accueillir ce nouveau débat dans un lieu qui me semble tout choisi pour notre sujet de ce soir. Évidemment, puisque c'est précisément sa vocation que de contribuer à la libre circulation des idées, des informations, des connaissances dont on pense depuis l'époque des Lumières, qu'elle est indispensable à la formation du jugement de tout un chacun, des honnêtes hommes, des honnêtes femmes que nous sommes, qui peuvent ainsi participer pleinement à la vie de la cité. Alors, lorsque nous avions proposé de consacrer l'une de ces rencontres à la question des états généraux de l'information autour de cette question, « L'information est-elle une arme ? » Je dois dire que nous étions inspirés en particulier par le sentiment qu'on en parlait très peu de cet état généraux de l'information, qu'on en parlait très peu au regard de l'importance de ces enjeux qui, je crois, nous préoccupent tous et toutes. Mais peut-être qu'on a eu d'autres manières de s'y intéresser ou peut-être qu'il n'y a pas eu tellement d'informations que ça au sujet de ces états généraux. Et donc, on va essayer de rattraper un peu le temps perdu ce soir. Alors, pour mémoire, puisque je parle des états généraux de l'information, ils avaient été annoncés en juillet dernier et puis ils se sont ouverts en octobre. Et ils ont été annoncés pour moi dans un triple contexte de long, de moyen, de court terme que je décrirai à grands traits de la façon suivante. Et puis, peut-être que nos intervenants compléteront ou corrigeront. Mais je pense qu'on était dans le contexte de la prise de conscience depuis quelques années et en tout cas depuis 2017 et l'entrée du mot « post-vérité » dans le dictionnaire, une prise de conscience du problème massif que constitue aujourd'hui la désinformation. Et ça a été très vrai dans la campagne pour le Brexit. Ça a été très vrai à nouveau lors de la première élection de Donald Trump, de l'élection de Donald Trump. Et ça a été encore renforcé au moment de la pandémie de Covid, cette prise de conscience que plus ça va, plus chacun a sa vérité, sa version des faits. Le deuxième élément de contexte que je mentionnerai peut-être, c'était cette très longue grève des journalistes du journal du dimanche après l'annonce de la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction qui a déclenché un débat sur le moment en tout cas assez soutenu sur la question de la concentration des médias en France aujourd'hui et aussi de la façon dont des grands groupes peuvent intégrer maintenant des radios, des télés, des titres de presse écrite, des maisons d'édition. Donc débat sur la concentration des médias et l'indépendance des rédactions. Et puis je mentionnerai encore quand même, je pense que c'était à l'esprit du président de la République lorsqu'il a annoncé ses états généraux de l'information parce qu'il s'en était inquiété dès sa première élection. L'inquiétude renouvelée sur les ingérences étrangères dans les processus électoraux qui est une inquiétude plus spécifique mais qui était renouvelée à l'approche d'un certain nombre de scrutins très importants cette année dans différents pays membres de l'Union européenne et évidemment les élections au Parlement européen qui doivent avoir lieu en juin prochain. Sur tous ces points qui sont déjà nombreux, on le voit depuis l'annonce de ces états généraux de l'information. Je crois que l'actualité plus récente, plus proche de nous, nous a donné beaucoup à penser. A commencer par la mort en détention d'Alexei Navalny la semaine dernière dont je voudrais commencer par saluer la mémoire. Pourquoi je mentionne Navalny ? Parce que pour moi, il était l'une des figures contemporaines qui ont tenté d'utiliser l'arme de l'information. Cette fois-ci au service des petits contre les gros, on pourrait le dire comme ça mais qui ont tenté d'utiliser notamment le pouvoir des réseaux sociaux qui sont si souvent scrutés et critiqués aujourd'hui dans le cas d'Espèce pour dénoncer les agissements d'un régime qui étouffe sans cesse toute possibilité d'opposition et qui fait un usage totalement systématique du mensonge. Cette utilisation très intelligente, très stratégique de l'arme médiatique, de l'arme des réseaux sociaux, on la voit très bien dans le beau documentaire sur Navalny que Paris 1ère reprogramme là, documentaire qui avait été fait par le réalisateur canadien Daniel Roher. Mais aujourd'hui, c'est à d'autres connaisseurs du système médiatique que je vais m'adresser pour essayer d'éclairer toutes ces questions en commençant donc par Marie Boéton. Bonsoir. Marie, vous êtes grand reporter à La Croix-L'Hebdo. On vous entend aussi parfois aux informés de France Info. Vous êtes également productrice de podcasts et je mentionne les nouveaux Mandela sur des portraits de militants des droits de l'homme. Et puis, vous êtes membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Et peut-être que vous saurez nous dire pourquoi on parle de droit à l'information ou si vous pensez que les choses sont bien posées quand on parle de droit à l'information. Sachant que, par ailleurs, La Croix, journal pour lequel vous travaillez, publie depuis plus de 35 ans maintenant un baromètre annuel de la confiance dans les médias dans lesquels peut-être qu'il y a aussi matière à réflexion. David Collomb. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po où vous enseignez l'histoire de la communication des médias et de la propagande. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur cette question. Propagande en 2019, Maître de la manipulation en 2021. Et puis, cette année, ce livre, La guerre de l'information, Les états à la conquête de nos esprits, où vous expliquez pourquoi vous avez le sentiment que nous sommes dans un état d'urgence informationnel et qu'il faut absolument se saisir de ces enjeux tant qu'il est temps encore. Vous êtes aussi, je le mentionne, membre d'un des groupes de travail de ces états généraux de l'information, le groupe de travail qui se préoccupe plus particulièrement de la souveraineté et des ingérences étrangères. Et puis, Aurore Mregen, bonsoir. Donc, vous êtes docteur en philosophie et ingénieur de recherche. Vous êtes spécialiste de l'œuvre d'Anna Arendt, à laquelle vous avez consacré plusieurs ouvrages. Donc, d'abord, un ouvrage sur Anna Arendt et Emmanuel Lévinas en 2012. Et puis, Arendt à la plage, qui est paru en mai 2023 chez Duneau. Et vous avez aussi dirigé les cahiers de Lerne sur Anna Arendt. Anna Arendt étant quelqu'un vers lequel on peut se tourner pour réfléchir à la question de l'espace public, de notre rapport à la vérité, aux mensonges. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Vous êtes également réalisatrice de documentaires. Je le mentionne. Donc, vous avez fait un documentaire sur les greffes de visage. Et puis, un documentaire sur la controverse sur le procès d'Eichmann qui a été couvert par Anna Arendt. Celui-ci était un documentaire radio. Et je crois que c'est intéressant de le mentionner parce que précisément, quand on travaille comme réalisateur de documentaires, c'est peut-être une autre façon de construire un point de vue sur la réalité, un rapport aux faits, aux récits. Et vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure. Alors, je voudrais commencer par vous poser des questions à tous les trois sur les transformations de notre espace informationnel. Parce que, dans le fond, quand on regarde la lettre de mission qui a été donnée aux animateurs des états généraux de l'information, on parle de cette idée que les espaces informationnels se sont transformés, qui se sont transformés très vite. Donc, peut-être qu'il faut revenir aussi sur cette expression d'espace informationnel. Ça ne suffit plus de parler de la presse, de l'audiovisuel, il faut parler de tout ça à la fois. Mais donc, je lis dans la lettre de mission la mondialisation et la numérisation de la communication et donc de l'information ont fragilisé le modèle économique des médias traditionnels et entraîné la confusion des contenus de toutes sortes. C'est la description du paysage, mais elle nous dit beaucoup de choses déjà. Mondialisation, numérisation, une question de modèle économique des médias et une question de confusion des contenus, ça fait beaucoup de pistes, de réflexions différentes. Et donc, je voudrais peut-être vous demander lesquelles de ces transformations vous paraissent les plus sensibles ? Donc, en me tournant vers Marie Boéton d'abord, vous êtes journaliste, donc en tant que praticienne, quelles sont celles de ces transformations qui vous paraissent les plus signifiantes aujourd'hui ? Au préalable, juste un petit mot pour réagir au titre de ce débat que je trouve volontiers provocateur, mais très stimulant intellectuellement. L'information est-elle une arme ? C'est un pouvoir, manifestement, les journalistes, les médias ont le pouvoir de découper le réel, de le nommer, de le qualifier, de le juger, de le remettre en perspective. En cela, oui, nous avons un pouvoir de dire ce qui fait ou pas événement. Et c'est en train de devenir une arme, je pense, létale pour la démocratie, vu le contexte de montée en puissance, du complotisme, des fake news, de l'illibéralisme. Il y a menace sur la démocratie parce qu'on ne s'accorde plus forcément sur les faits. Et je pense qu'il ne peut y avoir débat démocratique, rationnel, apaisé, que dès lors qu'au moins, on converge sur les faits. C'est précisément ça, pour moi, aujourd'hui, qui se trouve sur la sellette. Et une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai qualifié ces mots-là, M-A-U-X, je ne m'exonère aucunement de critique en tant que journaliste. Et je pense qu'on aura l'occasion de y revenir. Évidemment, on se doit en tant que journaliste de faire notre autocritique et en tant que citoyen aussi de faire notre autocritique sur la manière de consommer de l'information. Sur les principales évolutions dans mon métier, ce qui m'a le plus marquée ces trois, quatre dernières années, c'est la place croissante prise par le commentaire et l'opinion sur l'information. Et ça, c'est en train de faire vaciller vraiment l'organisation de nos rédactions. Pour moi, il y a eu un petit point de bascule. En 2018, je me souviens d'une très longue discussion au sein de notre rédaction, Éric Zemmour sur C8 réagissait à une chroniqueuse qui s'appelait Abceto Si, je crois, en lui disant votre mère n'aurait jamais dû vous donner ce prénom-là, vous auriez dû vous appeler Corine. Et je me souviens d'une discussion entre journalistes et la rédac où on s'est dit mais est-ce qu'on réagit ou pas ? On décide de ne rien faire. Et ça a buzzé pendant une semaine, facilement. Et nous avons décidé de ne rien faire. parce qu'on estimait que ça empoisonnait le débat plus que ça ne faisait avancer le débat. C'était il y a cinq ans. On n'est plus jamais sortis de ça. Aujourd'hui, une controverse, une phrase sur un plateau télé fait événement. Et donc, nous, rédactions, devons décider si oui ou non, nous allons nous-mêmes commenter l'événement. Alors, on peut décider que non. Mais il faut être très conscient du coût que ça, du coût financier que ça. C'est-à-dire que tous les matins, dans toutes les rédactions, on vous dit, vous savez ce que dit Google Trends ce matin ? Google Trends, ce sont les tendances du jour. Ce matin, Google Trends disait, il faut, pendant les 24 heures qui viennent, si vous voulez être bien référencés, si vous voulez être visible sur les réseaux sociaux. Ce matin, il fallait parler de Brest, du club de foot de Brest qui s'est imposé face à l'OM. Il fallait parler de Jeudi Foster et il fallait parler de Pete Doherty. Voilà. C'était ça. Donc, nous, à la Cour, on n'a pas fait ça, mais ça a un coût. Ça veut dire que vos articles vont être moins bien, voire pas référencés sur Google. À l'inverse, dès lors que vous décidez de ne pas suivre ces tendances-là, vous décidez que la petite controverse du jour sur le plateau de Pascal Pro d'il y a trois jours ne fait pas événement et que vous décidez d'aller collecter de l'information, c'est coûteux, c'est chronophage et il faut que vos lecteurs vous suivent. Tout à l'heure, je disais au revoir à un collègue avec qui je m'entends bien qui partait en Ukraine et je lui disais, mais ça coûte combien d'aller une semaine en Ukraine c'est des milliers d'euros une semaine en Ukraine. Il part trois semaines. Ça se chiffre comme ça et je ne vous parle évidemment pas des risques pris. Aujourd'hui, aller collecter de l'information, ce n'est plus une évidence. Nos rédactions, maintenant, sont sommées de réagir aux commentaires faits sur les plateaux télé, ce qui est très, très autoréférentiel, c'est-à-dire qu'en plus, ensuite, les gens vous disent, mais en gros, c'est les médias qui commentent ce qu'ils disent dans les médias. Ça, pour moi, cette évolution-là, elle est majeure ces dernières années et une autre évolution majeure que moi, je ressens sur le terrain, c'est l'extrême défiance vis-à-vis de nos journalistes. Que quelqu'un ne veuille pas vous répondre en vous disant j'aime pas votre média et je vais vous expliquer pourquoi ou bien vous avez dit quelque chose de faux ou vous, personnellement. Très bien, OK. Ce n'est pas du tout ça ce qu'on nous dit. On voit grandir sur le terrain une méfiance généralisée vis-à-vis de notre corporation, les journalistes. On nous dit des choses qui sont très, très peu circonstancières. Ce n'est pas des critiques spécifiques que je pourrais entendre. C'est vous, les médias, les amis de Macron. Vous appartenez au système. Ça, je trouve ça très, très interpellant. Ça ne cesse d'aller crescendo. Et ce qui m'interpelle, c'est précisément vu le contexte que je faisais de planter sur le complotisme, les fake news, etc. Notre utilité sociale de journaliste, elle est d'autant plus accrue qu'il s'agit pour nous d'aller collecter l'information, vérifier l'information, certifier l'information et la remettre en contexte et la remettre en perspective. Mais je vois de la part de nos interlocuteurs sur le terrain une réticence croissante à accepter de témoigner. Et ça, ça complique notre vie, mais ce n'est pas le plus grave. Ça m'interpelle vraiment en tant que citoyenne. C'est-à-dire que nous ne sommes plus vus, nous, médias, comme des canaux de transmission à l'égard du grand public, à l'égard des politiques, etc. Et je trouve que c'est une évolution qu'il faut qu'on questionne tous collectivement. Merci beaucoup. Alors, David Collomb, est-ce que ces évolutions décrites par Marie Boéton font partie de ces failles ou de ces fragilités de notre système informationnel dont vous pensez, va vous expliquer dans votre livre La guerre de l'information qu'elles sont exploitées par des gens déterminés à faire usage de ces faiblesses du système ? Oui. Les régimes autoritaires ont toujours instrumentalisé les failles de la fabrique de l'information, le modèle économique des journaux et des radios pour faire prévaloir leurs récits, fragiliser le récit adverse. On se souvient de Boris Souvarine qui, en 1923-1924, relatait la vanité, le fait que la presse française, la vénalité de la presse française du temps du tsar qui était ouverte aux ingérences de la police politique tsariste. Donc, ça n'a rien de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que depuis l'avènement de l'ère numérique, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre froide, nos esprits sont beaucoup plus accessibles à des opérations de propagande qu'ils l'étaient auparavant. Ils le sont beaucoup plus depuis la télévision par satellite, depuis qu'existe Internet, depuis que sont nés les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut bien comprendre pour tout à fait saisir ce dont on parle à propos de l'information devenue une arme, c'est que les régimes autoritaires ont vu dans les progrès de l'information globalisée une menace existentielle. Les chaînes de télévision par satellite, c'était une menace pour l'Iran qui a interdit les paraboles, pour le régime chinois qui a également interdit les paraboles. Internet, c'était une menace parce que c'était le risque de voir les idées de l'Occident, les idées de liberté, les idées de démocratie se propager parmi la population chinoise, la population russe, la population iranienne et d'autres. Et puis enfin, les réseaux sociaux numériques ont d'autant plus été perçus comme une menace que précisément, ils ont été instrumentalisés par des dissidents pour organiser des manifestations sans organisation préalable à partir d'appels à manifester sur Facebook, comme on en a vu en Iran en 2009, comme on en a vu en Tunisie, en Égypte pendant le printemps arabe, comme on en a vu en Syrie. Et tout cela n'a fait qu'accentuer la crainte de ces régimes politiques de voir ces idées occidentales se propager dans les esprits de leurs concitoyens. Cela a eu deux effets. Le premier a été de les conduire à protéger les esprits de leurs concitoyens des ingérences informationnelles étrangères, bloquer autant que faire se pouvait Internet, les chaînes par satellite américaines ou occidentales, à contrôler l'espace informationnel qui était le leur, à reprendre le contrôle de médias, à reprendre le contrôle de réseaux sociaux. Et puis, dans un second temps, cela les a conduits également à accélérer leur campagne informationnelle de long terme qui a pour but de survivre en fragilisant l'adversaire. Et cette guerre informationnelle, parce que c'est ce dont il s'agit, elle est assumée par le Kremlin, elle est qualifiée de guerre de l'information par le Quai d'Orsay, s'agissant des opérations du Kremlin. Cette guerre informationnelle a un but qui n'a jamais changé depuis la guerre froide, depuis Yuri Andropov, qui est d'accélérer la décomposition de la société démocratique. Faire se décomposer une société, c'est porter atteinte à sa cohésion, encourager les divisions, créer des clivages là où il n'y en a pas nécessairement. C'est mettre en valeur tout ce qui ne va pas dans une société démocratique. C'est ensuite fragiliser les institutions en encourageant la défiance par des campagnes de désinformation constamment répétées pour affaiblir la confiance des citoyens, non seulement dans leur personnel politique élu, non seulement dans leurs dirigeants, mais dans leur processus électoral lui-même, non seulement dans les journalistes, mais également plus largement dans tous ceux et toutes celles qui ont pour fonction, pour mission d'élaborer un savoir scientifique. Et enfin, et je terminerai là-dessus, le but ultime, c'est bien de fragiliser le régime de vérité sur lequel sont bâties nos sociétés démocratiques. J'emprunte la formule de régime de vérité à Michel Foucault qui définissait par là le statut de celles et de ceux qui avaient pour fonction de distinguer le vrai et le faux. Les conditions sociales de l'énonciation du vrai et de l'énonciation du faux. Pourquoi ? Parce que si vous parvenez à fragiliser ce régime de vérité, vous pouvez priver les citoyens de la capacité même de prendre des décisions rationnelles. C'est dans l'étrange défaite ce que Marc Bloch relatait en 1940 quand exprimant de vives critiques à l'égard des médias français de l'entre-deux-guerres qui avaient laissé les ingérences étrangères en provenance de Russie soviétique, mais également d'Allemagne nazie et d'Italie fasciste prospérée. Il craignait pour ce qu'il appelait ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lequel aucune conduite rationnelle n'est possible. Je ne vais pas vous mentir, la menace est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Elle l'est non seulement parce qu'il y a une volonté résolue de fragiliser nos sociétés, non seulement parce que cette volonté n'est pas celle d'un seul régime mais d'une coalition de régimes qui ont entrepris de collaborer ensemble sur cet objectif commun. Je fais référence bien évidemment à un axe de désinformation Pékin, Téhéran, Moscou, mais aussi et peut-être surtout parce que nos médias sont fragilisés par les évolutions du modèle économique, parce que les réseaux sociaux sont devenus le moyen privilégié d'accès à l'information pour un grand nombre de nos concitoyens et de nos concitoyennes, à commencer par les plus jeunes. Et enfin, parce que l'avènement de l'intelligence artificielle a d'ores et déjà produit des effets en matière de désinformation à travers des opérations qui sont beaucoup plus nombreuses, qui sont beaucoup plus efficaces en termes de portée et en termes de public touché, en termes d'effets aussi. Et parce que, pour vraiment terminer, l'intelligence artificielle générative fragilise plus que jamais la différence fondamentale dans nos sociétés entre le vrai et le faux. Merci beaucoup. Alors, en vous écoutant, je crois qu'on mesure qu'une des difficultés de cette question, c'est précisément que beaucoup des aspects de notre rapport à l'information sont très anciens. En fait, beaucoup des questions qu'on peut poser ont une certaine permanence. et on est dans un environnement où certaines deviennent beaucoup plus importantes, où il y a un phénomène d'accélération, en tout cas. Et donc, on est toujours tenté de dire à la fois ça a toujours été comme ça. Oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est quand même différent. Alors, Aurore, Mregen, je me tourne vers vous parce qu'on a mentionné Anna Arendt tout à l'heure. Donc, quand Anna Arendt écrit sur vérité politique, on est dans une époque très différente. On est en pleine guerre froide. Ça participe d'une réflexion pour elle, à la fois sur le totalitarisme et quand même déjà sur les conditions du pluralisme dans une société démocratique. Donc, qu'est-ce qui peut encore nous servir, nous éclairer dans cette façon qu'Anna Arendt a de poser des questions sur l'espace public et notre rapport au réel ? Alors, Arendt, en réalité, vérité politique, c'est un texte qu'elle a écrit à l'issue de la polémique après son livre sur Eichmann et celui qu'elle a écrit à partir des documents du Pentagone, c'est un texte qui s'appelle du mensonge en politique mais effectivement, dans ces deux textes-là, elle réfléchit sur la nouveauté du mensonge moderne et elle montre comment il parvient à créer un substitut de la réalité. Alors, peut-être pour commencer sur la question des faits et de la vérité des faits, ce qu'elle montre déjà, c'est que l'affinité entre le mensonge et le politique provient en grande partie du fait que les faits, justement, sont fragiles et qu'il y a une contingence des faits, c'est-à-dire qu'ils auraient toujours pu se passer autrement et c'est cette fragilité-là qui explique qu'on puisse les transformer, qu'on puisse mentir et donc, à ce propos, elle distingue, après l'Aimnis, entre les vérités de raison et les vérités de faits, donc les vérités de raison telles que 2 plus 2 font 4 et ce qu'elle montre, c'est que le contraire d'une vérité de raison, c'est l'erreur ou l'ignorance alors que le contraire d'une vérité de fait, c'est le mensonge. Et donc, aucun fait n'est indépendant de son interprétation, c'est-à-dire qu'il faut toujours extraire un fait d'un chaos d'événements et qu'on ne peut pas, on ne peut pas énoncer un fait sans l'interpréter, mais cette réelle difficulté-là, en fait, ne justifie pas qu'on puisse dénier une vérité de fait. et à ce propos, Arendt cite une phrase de Clémenceau qui parlait avec un représentant de la République de Weimar dans les années 20 au sujet des responsabilités dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale et on demande à Clémenceau, je la cite, à votre avis, enfin, je la cite qui le cite, à votre avis, qu'est-ce que les historiens futurs penseront de ce problème embarrassant et controversé ? Et il répond, ça, je n'en sais rien, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'ils ne diront pas que la Belgique a envahi l'Allemagne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le genre de données élémentaires, brutes, qui sont inattaquables. Alors, pour en revenir aux documents du Pentagone, les Pentagon Papers qui, je vous rappelle, ont été publiés par le New York Times en 71. Donc, c'est un rapport secret sur le rôle des États-Unis en Indochine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 68 et où il est, enfin voilà, ce qui apparaît, c'est que la décision de bombarder le Vietnam du Nord a été prise alors que les cercles où se prenaient les décisions savaient très bien qu'il s'agissait d'une guerre civile au Vietnam. Alors, ce que montre Arène, déjà, c'est comment, ce qui est vraiment important dans le mensonge moderne, c'est la fabrication d'une image et comment cette, cette, cette image qui est, alors une image qui est à la fois, qui peut être à la fois une représentation visuelle simplifiée mais aussi des clichés, voilà, des représentations aussi qui sont des clichés, des images mentales figées comme des clichés et ce qu'elle montre, c'est comment cette image qui peut être fabriquée par la publicité, par les masses médias est utilisée dans les relations publiques et c'est là l'originalité de, en tout cas, de son analyse à propos des Pentagon Papers, c'est de montrer justement comment ceux qu'elle appelle les professionnels de la résolution des problèmes utilisent ce fonctionnement-là, c'est-à-dire qu'ils ont agi moins dans l'intérêt de leur pays qu'au bénéfice d'une image, c'est-à-dire qu'il s'agissait de montrer que les États-Unis étaient toujours la plus grande puissance mondiale alors même qu'en six ans de guerre, ils n'avaient pas pu triompher d'une petite nation et qu'en plus, ils avaient commis des crimes de guerre très importants. Et donc, ce qu'elle montre, c'est que ces professionnels de la résolution des problèmes et ça, je pense qu'il y a encore, vous me demandiez quel écho aujourd'hui, il ne se contente pas de faire preuve d'intelligence mais de se prévoir d'une forme de rationalisme qui exclut tout sentimentalisme et il n'apprécie pas, il calcule et il met le monde en équation d'une certaine façon et donc, en fait, ils transcrivent la réalité dans un langage de chiffres, de pourcentages et ils n'ont pas conscience de la réalité provoquée par leurs solutions entre guillemets et donc, qui sont les transferts de population, les défoliations, l'emploi du napalm et des projectiles antipersonnels et Arendt écrit à ce propos, on a parfois l'impression que l'Asie du Sud-Est a été prise en charge par un ordinateur plutôt que par des hommes responsables des décisions. Alors, ces documents posent donc le problème d'une tromperie qui relève d'un mensonge organisé et donc, qui ne concerne pas tel ou tel fait particulier mais qui contribue à faire vraiment, à créer un substitut de la réalité et le résultat de cette substitution, c'est que le sol commun de notre réalité partagée ne s'effondre d'une certaine façon. On n'a plus de sol commun à partir du moment où on n'est pas d'accord sur ce que vous disiez sur la vérité des faits et le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel se trouve détruit. Et pour reprendre ce que vous disiez sur les mensonges de Trump, sur les fake news et sur le fait que son investiture, son porte-parole avait expliqué qu'il y avait un exemple parmi d'autres mais que c'était le moment où il y avait le plus de personnes qui étaient le plus par rapport à celle de Barack Obama notamment. Donc, tout le monde pouvait voir que c'était faux et la responsable de la communication avait à ce moment-là parlé de faits alternatifs. Donc, le fait alternatif, c'est... Voilà, c'est... Là, le problème, c'est que c'est un président des États-Unis et que, pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, le problème, c'est qu'il y a aussi... C'est fait dans un esprit polémique, partisan et qu'il y a un ennemi, donc les journalistes, les élites, les intellectuels et que, non seulement, ce fait alternatif pose la question et le problème de l'absence de confiance qu'on peut avoir dans nos propres sens par rapport au réel mais aussi dans les relais, donc en l'occurrence les journalistes parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas... Il y a énormément de choses qui nous échappent mais donc ça détruit la confiance qu'on peut avoir dans justement les relais nécessaires qui nous transmettent cette information et donc effectivement ça fragilise l'espace public et le débat qu'on peut avoir à l'intérieur de l'espace public. Merci beaucoup. On en vient à cette question de la confiance qui est évidemment clé. Donc il y a une question de régime de vérité, il y a une question de régime de confiance. Alors moi, ce qui me frappe quand vous évoquez la porte-parole de Trump et les faits alternatifs, c'est qu'en fait, c'est il y a très peu de temps. Quand on a entendu cette expression pour la première fois les faits alternatifs, on était tous absolument consternés et donc là, on est six ans plus tard et l'idée qu'il y a des faits alternatifs qu'à chacun sa vérité, à chacun son récit, il me semble, a progressé extrêmement vite. C'est même quelque chose qui est revendiqué, il me semble, par beaucoup de nos concitoyens. J'ai le droit de penser ce que je veux, je ne crois plus à vos histoires, je ne veux plus y croire. Donc, il y a cette idée qu'il y a une bataille des récits et une compréhension peut-être un peu rapide que la démocratie, ce serait le régime où finalement, chacun peut bien penser ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas une parole unique qui fasse autorité. Chacun peut penser exactement ce qu'il souhaite. Alors, c'est peut-être pour cette raison que si je reviens au programme des états généraux de l'information, on y apprend que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux des hommes. Donc, libre communication des pensées et des opinions. Et que c'est pour cette raison que l'information doit être conçue dans le respect des principes de liberté, d'indépendance, de pluralisme et de fiabilité. Alors, le programme de travail est quand même un peu complexe. David Collomb, vous qui participez, parce qu'il me semble que chacun de ces termes, liberté, indépendance, pluralisme, fiabilité, pose problème aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut s'arrêter en particulier sur le terme de pluralisme qui me semble n'est pas toujours extrêmement bien compris. s'il vous plaît. – Alors, les états généraux de l'information sont au travail. Nous avons avancé dans le dépouillement de la consultation citoyenne. Nous continuons d'avancer dans des auditions. Nous sommes à la recherche de propositions concrètes à toutes les échelles de gouvernement pour favoriser l'intégrité de l'information dans le respect, bien évidemment, de l'état de droit et de principe de liberté. Je ne vais pas entrer plus avant dans les travaux parce que je ne veux pas trahir les délibérations qui sont en cours. Je voudrais simplement souligner mon... – Donc, intégrité ? – Qu'est-ce qu'on appelle l'intégrité ? L'intégrité, c'est la garantie que l'information qui nous parvient découle non pas des tendances Google ou des impératifs économiques ou politiques d'un propriétaire, mais d'une mission fondamentale dévolue aux journalistes qui est de servir le bien commun, l'intérêt général, dans une démarche de déontologie pour nous faire cheminer avec eux, avec elles, vers la... vérité des faits. Cela suppose un engagement très fort des médias en ce sens et en 2019, Reporters sans frontières avait pris une initiative qui depuis a fait floresse puisque je crois qu'elle concerne aujourd'hui mille médias qui s'appelle Journalism Trust Initiative qui est une initiative de certification de qualité qui repose sur un engagement fort à suivre des principes déontologiques et éthiques fixées par la profession et dont le respect est vérifié par le voie d'audit externe de sorte de s'assurer qu'il y a bien une conformité entre les engagements et le travail tel qu'il est fait. et cette démarche de qualité, cette démarche de certification me paraît être une piste intéressante pour garantir à terme une information de qualité. L'idée initiale de Reporters sans frontières était de faire en sorte que les médias certifiés voient leur viralité confortée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans l'espace socio-numérique, c'est non seulement que le faux est plus viral que le vrai, mais que le modèle économique de ces plateformes, c'est le faux et le micro-ciplage publicitaire des utilisateurs. Ce sont des courtiers en désinformation. Ils peuvent prétendre le contraire, mais c'est leur métier. C'est leur intérêt économique de promouvoir les contenus des informateurs parce qu'ils leur apportent le plus d'argent. Et l'idée simple de dire que les contenus émanant de médias certifiés pourraient être mis en avant, algorithmiquement, comme le sont aujourd'hui les fausses informations et les théories du complot, par exemple, sur xTwitter, s'est heurté à un mur jusqu'à présent. On peut envisager éventuellement de réorienter une partie des aides publiques à la presse vers des médias qui s'engageraient dans une démarche de qualité. Précisément pour sortir de ce débat sur la question du pluralisme qui est un débat instrumentalisé aujourd'hui dans une perspective qui est, de mon point de vue, une perspective de polarisation de notre espace d'information. Une perspective qui est celle, au fond, d'une balkanisation de notre espace d'information. Une perspective qui, enfin, de mon point de vue, d'historien est un retour en arrière de plus d'un siècle vers des médias qui n'étaient que d'opinion. C'est lorsque la presse grand public à Bakou, la pénipresse ou la presse à 5 centimes, a vu le jour qu'est né un espace public, que l'on a pu sortir de nos environnements politiques, religieux ou sociaux pour partager un plus petit dénominateur commun. C'est Géraldine Mullman qui l'a montré avec brio dans un de ses livres. Ce moment où la recherche de l'exactitude des faits était au cœur de ce modèle économique de la presse grand public parce qu'il fallait toucher le plus grand nombre de personnes sans les cliver. Aujourd'hui, c'est le contraire. Pour gagner de l'argent, il faut cliver. Pour gagner de l'argent, il faut surfer sur les clashes les plus ridicules à la télévision ou ailleurs. Nous avons besoin, plus que jamais, je crois, de reposer le cadre du débat en direction de l'information. Vous disiez très justement tout à l'heure que dans beaucoup de médias, la question des commentaires politiques l'emportait sur le traitement de l'information et le travail des rédactions. C'est quelque chose que j'ai étudié dans une biographie que j'ai rédigée de Rupert Murdoch. Murdoch a toujours cherché à privilégier le commentaire parce que le commentaire, ça coûte moins cher, ça apporte plus de revenus publicitaires, plus d'audience, surtout quand il est un commentaire brutal et qui introduit des clashes. Là où l'information est particulièrement coûteuse et la plus coûteuse de toutes est celle que vous mentionniez tout à l'heure consistant à envoyer quelqu'un en Ukraine prendre un risque pour sa vie pour établir des faits sur le terrain. Nous avons besoin aujourd'hui de revaloriser l'information au détriment du commentaire, mais peut-être pouvons-nous le faire autrement que par des mesures qui pourraient apparaître comme des mesures de restriction des libertés. Trop souvent, je conclue, face aux manipulations d'informations dont nous sommes logés, nous avons eu tendance, nous et ce sont nos gouvernements successifs, à prendre prétexte de ces manipulations d'informations pour porter atteinte à nos libertés fondamentales. la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'informer, la liberté de manifester. D'autres pays ont su faire face à ces menaces informationnelles sans jamais porter atteinte à leur régime de liberté. Je songe notamment à la Finlande. Nous serions, je crois, bien inspirés de suivre l'exemple de ces pays qui ont su concilier la résilience de leur société face aux menaces informationnelles et le respect de l'état de droit et des libertés fondamentales. Merci. Mais alors, effectivement, on peut se dire, une des difficultés aujourd'hui, c'est ces modèles économiques où on gagne plus d'argent en clivant, en polarisant. Mais reste que, quand même, la démocratie s'est faite de consensus et de dissensus. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais on n'a pas forcément besoin de médias consensuels ou dont les citoyens pourraient dire « Ah ben voilà, c'est la pensée unique, je me fais l'avocat du diable. » Mais la démocratie, c'est bien le régime de l'opinion ? Aurore-Hombrégen ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par « opinion ». Justement, enfin, oui, l'une des nouvelles, d'une des formes un peu nouvelle d'atteinte à la vérité des faits, justement, c'est de dire « C'est mon opinion et voilà. » « Je la respecte. » Et voilà. Et donc, l'opinion tient lieu, finalement, lieu de la vérité des faits. En fait, la concurrence, elle la détruit par la même. Et là, de ce point de vue-là aussi, il me semble que l'analyse d'Arrête est intéressante parce qu'elle revalorise l'idée d'opinion. C'est vrai que l'opinion a toujours été, dans la tradition philosophique depuis Platon, assez mal considérée au sens où, en fait, Platon oppose le mode de vie du philosophe qui, lui, voit la vérité sur les choses éternelles au mode de vie du citoyen qui a des opinions toujours changeantes sur les affaires humaines. Et donc, d'où l'idée que le contraire de la vérité est la simple opinion qui est conçue comme, encore une fois, présentée comme l'équivalent de l'illusion. Et Arrête revalorise l'idée de l'opinion mais dans un sens particulier qui est de dire que, déjà, dans les affaires humaines, les affaires politiques, il n'y a pas de transcendance. Donc, il ne nous reste que la possibilité de créer nos propres normes d'une certaine façon. Il n'y a pas de normes transcendantes qui s'imposent à nous. Et que, donc, l'opinion, en ce sens-là, tous les gouvernements ont besoin de l'assentiment d'une opinion. Et l'opinion, ce qu'Arienne appelle l'opinion, c'est ce qui m'apparaît, le docémoi, l'origine grecque. Et donc, ce qui m'apparaît, c'est comment, quelle est ma perspective à moi, comment j'évalue, comment j'évalue les faits. Et donc, il ne s'agit pas de dire que mon opinion, d'une certaine façon, est une alternative aux faits. Et d'ailleurs, je cite Arendt, elle écrit que la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Donc, l'opinion n'a de validité qu'à partir du moment où elle évalue à partir d'une vérité de fait. Et là, ce qu'explique Arendt, c'est comment est-ce qu'on peut évaluer une opinion ? Alors, ce qu'elle montre, c'est que c'est une expérience de pensée et qu'il y a deux temps, cette expérience de pensée convoque l'imagination pour acquérir une certaine forme d'impartialité. Donc, il y a un premier temps de cette fabrication de l'opinion qui est un temps d'essayer de se représenter un autre point de vue que le sien. donc, de se départir de ses intérêts propres. Donc, ça, c'est un premier temps. Et puis ensuite, justement, c'est très important parce que c'est à partir du moment où on arrive à être libéré de ses propres intérêts qu'il y a une forme d'impartialité qui peut se dégager et que l'opinion acquiert une validité. Et la deuxième étape, c'est la norme par rapport à laquelle juger cette opinion. Et cette norme, ce n'est pas le soi, d'après elle, mais c'est le monde. C'est-à-dire à partir de quel moment cette opinion, puisque toutes les opinions ne se valent pas, justement, et à partir de quel moment cette opinion permet de construire un monde dans lequel l'échange et la pluralité, le pluralisme, justement, peuvent s'exprimer. Et la pluralité, justement, ça se distingue vraiment du conformisme social qu'on peut voir à l'œuvre, notamment sur les réseaux sociaux. Pour Arendt, cette pluralité, c'est vraiment le sens de la liberté en politique, c'est-à-dire la capacité d'agir et de parler de façon plurielle pour faire émerger quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc, c'est vraiment la façon dont chacun et chacune peut exprimer sa singularité, mais dans le rapport avec les autres. Et c'est ça, la pluralité, le pluralisme, d'après elle. Et c'est ce qui donne son sens à la politique. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a un degré supérieur du politique qui serait justement de donner un sens à l'idée de liberté au sens de l'expression d'une pluralité et que le degré inférieur, justement, c'est ce moment où le politique entre en conflit avec la vérité et où il ne laisse pas place à l'action, mais plutôt à une forme de conformisme. – Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, Marie, parce que ça fait beaucoup quand même. Ça vous donne une mission assez considérable d'assurer effectivement que les opinions puissent s'appuyer sur la vérité des faits. Donc, je reviens à mon idée du respect des principes de liberté, d'indépendance, de fiabilité. Dans votre livre, David Collomb, il y a un moment où vous citez Barack Obama en 2022 qui dit l'une des causes majeures de l'affaiblissement de la démocratie tient aux transformations profondes dans nos façons de communiquer et de nous informer. Mais alors, est-ce que ça ne fait pas trop pour les journalistes ? – Je disais tout à l'heure qu'il faut évidemment qu'on soit capable d'autocritique. C'est évident. Je pense qu'il faut aussi qu'on questionne la manière avec laquelle les citoyens consomment des médias. Concernant l'objectivité et l'opinion, moi, je ne crois pas à l'objectivité journalistique. J'ai un regard subjectif sur le réel. En revanche, il est adossé à une charte déontologique des journalistes qui fait que je ne vais pas diffuser une information que je n'ai pas vérifiée trois fois. Donc, être subjectif, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. On est quand même adossé à un certain nombre d'exigences. Et puis, par ailleurs, on a chacun notre éthique personnelle. Moi, j'aime, dans mes papiers, faire entendre un maximum de voix discordantes. Le plus grand compliment qu'on puisse me faire après avoir lu un de mes papiers, c'est quand on me dit en fait, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Ça, pour moi, on ne peut pas me faire de plus grand compliment que celui-là. Ça veut dire que j'ai fait vivre le débat. Après, sur la critique qu'il faut adresser aux médias et qui est liée, en fait, qui est profondément liée à la manière avec laquelle les gens consomment des médias, c'est la rapidité. Je vous prends un exemple qui me semble topique. Le 17 octobre dernier, l'hôpital Al-Ali à Gaza est bombardé. Les médias anglo-saxons et francophones tous titrent sur le bombardement d'un hôpital partal. Ils titrent d'autant plus dessus que c'est le premier. D'autres suivront. Ils se trompent. Mais un buzz dans un média, ça dure 4-5 heures. Après, vous avez raté le buzz. Ils se trompent. Je crois que le monde en France est le premier à faire son mea culpa deux jours plus tard, donc le 19, en disant voilà, on a été trop vite. Il faut savoir aujourd'hui que même quand on veut aller à Gaza en tant que juriste, on ne peut pas y aller. Israël ne délivre pas de visa. donc on a des relais sur place qui tentent de certifier. Et donc aujourd'hui, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé à la Lali. Il est probable selon Human Rights Watch qu'il y a des gens sur place qu'en fait, c'est une chute accidentelle d'un tir de roquette depuis Gaza. Mais je ne le dis qu'avec mille guillemets parce qu'il n'y a pas d'enquête sur place. Mais on s'est trompé. Pourquoi c'est un exemple topique ? Parce que ça montre les écueils auxquels nous, en tant que médias, on fait face, quand bien même on dit s'adosser à notre charte déontologique. Mais c'est un exemple topique pour une autre raison. Dans la foulée, j'ai dû faire un dossier sur la manière avec laquelle la communauté juive en France et puis la communauté arabo-musulmane réagissaient par rapport au conflit en Palestine. et je me trouve à parler de ce bombardement et je réalise en parlant notamment avec des pro-palestiniens et puis que l'idée qu'en fait peut-être que ça n'a pas été bombardé par Tzahal, ça n'a absolument pas percolé dans les réseaux sociaux. Ça tombe dans tous les sens. Dans les réseaux sociaux pro-palestiniens. c'est-à-dire que quand je leur dis oui mais vous savez là il y a eu un démenti. Ah oui mais peut-être mais c'est pas la question. Et là on fait face à la notion de post-vérité. Peut-être que ce n'est pas vrai mais ce qui se passe à Gaza est tellement abominable que la question de la vérité n'en est plus une. Et ça m'a beaucoup marqué de me retrouver face à des gens qui étaient éduqués, diplômés, etc. Mais pour qui le fait que peut-être qu'ils véhiculaient quelque chose de faux leur semblait extrêmement secondaire. Et là aussi il faut que le citoyen s'interroge, se questionne en fait sur ces biais de confirmation. On ne va retenir dans l'actualité que ce qui vient confirmer ce dont je suis déjà persuadé et convaincu. Voilà pourquoi je vous ai exposé cet exemple qui me semble à la fois questionner nos pratiques journalistiques et aussi nos pratiques citoyennes de consommation de l'information. Et oui parce que c'est bien un système dans lequel il y a beaucoup d'acteurs différents et donc les gens qui produisent de l'information, les gens qui en consomment, les gens qui la relaient, qui la diffusent, le régulateur aussi. Donc il y a toutes ces questions d'encadrement. Donc dans ce paysage qui on le voit est complexe et il me semble que vous partagez tous une inquiétude par rapport à cette question de l'information aujourd'hui. Je vous pose peut-être une dernière question avant notre auditoire qui en aura sûrement d'autres qui est de savoir finalement qu'est-ce qu'on peut attendre si il est vrai que notre régime informationnel, notre régime médiatique est lié aussi à ce qu'on peut ressentir comme une forme de décomposition démocratique aujourd'hui. Il y a un peu une question de cause et conséquence. Donc est-ce que c'est parce que la démocratie va mal que nos médias vont mal ? Est-ce que c'est parce que les médias fonctionnent mal que nos démocraties vont mal ? Est-ce que c'est vraiment si central que ça ? Et dans ce cas-là tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Où sont les responsabilités des uns des autres ? Donc il y a la question des journalistes bien sûr mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi a priori la question des enseignants. Ça vient immédiatement à l'esprit dans une certaine appréhension. Comment est-ce qu'on construit une connaissance du réel ? Comment est-ce qu'on médiatise des connaissances et qu'on fait droit à la fois à des vérités incontestables, des vérités de faits comme dirait Anna Arendt et le droit de les interpréter comme on souhaite ou de construire son propre jugement comme on le souhaite ? Donc évidemment l'esprit critique, les enseignants mais aussi les artistes je crois qui proposent une autre façon de construire un regard sur le réel. Il y a un réel mais j'ai droit à mon propre regard sur le réel. Donc être dans ce qui est cet équilibre entre ce qui est partageable, ce qui est d'un monde commun et ce qui m'appartient à moi singulièrement. Donc dans ce contexte qu'est-ce qu'on peut attendre finalement aujourd'hui d'un nouveau cadre de régulation de l'espace médiatique ? Donc un cadre qui est peut-être français, qui est peut-être européen. On sait que l'Union européenne a progressé assez vite là dans des projets de directives qui encadrent la liberté des médias, qui protègent et encadrent. Peut-être qu'on protège quand on encadre. Qu'est-ce qu'on peut espérer à ce stade ? Donc les uns les autres, peut-être ? David Collomb ? D'abord, je voudrais souligner le fait qu'en France, on s'est depuis 2016 souvent senti à l'abri. On se disait ce qui se passe aux Etats-Unis se passe aux Etats-Unis. C'est une société un peu étrange par rapport à la nôtre. Et aujourd'hui, il est clair que nous ne sommes plus à l'abri de ce qui s'y passe. Nous ne sommes plus à l'abri de la polarisation. Nous ne sommes plus à l'abri de la justification du recours à la violence politique au sein même de nos débats politiques. Nous ne sommes plus à l'abri du conspirationnisme. Aujourd'hui, si vous demandez aux Américains s'ils pensent que la Terre est ronde ou plate, vous en avez 7 millions qui vous diront qu'elle est plate. Vous en avez 23 millions qui vous diront qu'ils ne savent pas. Et vous en avez 23 millions qui pensent une chose mais sans en être tout à fait certain. Donc, 53 millions d'indécis quant à la question de la rotondité de la Terre. Il y a quelques jours, PRRI publiait son rapport annuel sur les croyances. L'une des croyances les plus répandues aux Etats-Unis, c'est la croyance QAnon. PRRI ? PRRI, c'est un institut de sondage américain. Le Pew Research. Voilà, Pew Research Institute qui, chaque année, publie une grande enquête sur les croyances. Et la croyance QAnon concerne un Américain sur quatre. Un Américain sur quatre se dit convaincu que son gouvernement, ses médias, sont en réalité dirigés par une secte pédo-sataniste. Et je suis sorti personnellement assez troublé de la lecture d'un certain nombre d'ouvrages de collègues américains, notamment de psychologues sociaux, qui se sont retrouvés au cœur de la cible même de cette mouvance QAnon et qui, pour certains, sont allés dialoguer avec des gens qui voulaient les pendre en place publique pour leur expliquer qu'ils n'étaient pas le diable, ce qui n'a fait que les convaincre qu'ils l'étaient. Parce que c'était louche qu'ils cherchent à dire qu'ils n'étaient pas le diable étant donné qu'ils le sont. Et les a renforcés et constatait qu'ils faisaient face à un mur. Du point de vue du Kremlin, ce dont je parle, c'est un virus informationnel qui s'est répandu globalement, qui, aujourd'hui, concerne également l'Europe et qui, s'agissant du conspirationnisme, est une souche particulièrement résistante à tout contre-discours, à toute énonciation de faits parce que l'indifférence aux faits et aux vérités de faits est manifeste. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, c'est que le sursaut démocratique est actuellement en train de se produire. Il y a eu, il y a quelques jours, une déclaration conjointe des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada qui ont exprimé leur vive inquiétude quant aux menaces que font peser les manipulations de l'information sur nos démocraties. Et il y a une plateforme de travail multilatérale qui est proposée par ces trois pays. Et ça, c'est une bonne chose parce que nous avons la chance d'avoir une volonté internationale de lutter contre des manipulations de l'information qui ne s'arrêtent jamais aux frontières des États démocratiques. Le 5 mars, il y a un rapport très important de l'OCDE qui porte justement sur la lutte contre les manipulations de l'information et pour la garantie de l'intégrité de l'espace informationnel qui, sauf mauvaise surprise, sera signé par les 38 pays membres de l'OCDE. et j'ai eu la chance de le lire, contiendra des propositions extrêmement concrètes sur la base de l'expérience d'un certain nombre de pays de l'OCDE qui, confrontés à ces manipulations de l'information, ont su faire face notamment en renforçant la confiance dans les institutions, la confiance dans les médias. Et pour répondre tout à fait à votre question, il y a de très mauvaises façons de procéder qui consisterait à restreindre davantage nos libertés, à essayer d'interdire les croyances les plus absurdes, de supprimer en masse des comptes sur les réseaux sociaux qui seront recréés aussitôt. La bonne façon de procéder, je crois, est de promouvoir la transparence sur ces opérations de manipulation de l'information. La France, depuis juin dernier, agit en ce sens avec des dénonciations presque en temps réel d'opérations de manipulation de l'information qui, en l'occurrence, émanent essentiellement du Kremlin. On se souvient de la dénonciation de l'opération d'Oppelganger en juin, de l'opération d'amplification et de déstabilisation associée aux étoiles de David en octobre dernier. On se souvient également... Vous pouvez nous rappeler quand même en un mot ? En un mot, c'est une opération de piratage de notre débat public qui a été menée par le Kremlin, par l'intermédiaire de sociétés prestataires de services spécialisés dans le marketing digital, comme on dit, et qui ont, sans doute, avec l'appui d'un service de renseignement russe, organisé d'abord la réalisation de ces étoiles bleues sur les murs de Paris et de l'approche banlieue par deux couples de Moldave avant d'amplifier artificiellement les photos prises par leur accompagnateur dont on ne connaît pas l'identité sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur un réseau social qui était X-Twitter parce que le but du jeu c'était d'attirer l'attention des journalistes français sur ces étoiles bleues pour que cela devienne un sujet tendance. La première équipe a été arrêtée, renvoyée à la frontière. L'opération Doppelganger, à ma connaissance, n'a pas produit d'effet lorsqu'elle s'est déclenchée. En revanche, la deuxième équipe qui est venue peindre des étoiles bleues dans le 14e arrondissement là a trouvé un écho extraordinaire. J'ai souvenir d'un tweet d'une directrice de communication qui a eu 900 000 vues en quelques heures et donc cette tendance s'est propagée dans la chaîne de production de l'information jusqu'à conduire nos médias mécaniquement à ne parler plus que de cela et à tomber dans le piège qui avait été tendu par le Kremlin qui avait une pseudo-organisation de façade pour justifier cette opération qui était une pseudo-organisation intitulée les boucliers de David qui en croire le commanditaire moldave aurait réalisé ces étoiles bleues accrochez-vous en soutien à l'État d'Israël et puis le 2 novembre vous avez Alain Soral qui embraye sur le blog Égalité et Réconciliation pour mettre en cause non seulement l'attitude des médias français non seulement la prise de parole de notre première ministre qui avait caractérisé l'acte d'antisémite mais semer le doute à grande échelle au-delà de ces étoiles bleues sur la réalité de l'ensemble des actes antisémites et vous avez vu en quelques heures ensuite quelques heures plus tard un imam sur BFM TV lorsque la journaliste fait état des actes antisémites recensés par le ministère de l'Intérieur s'exclamait je cite mais ils sont où vos 1200 actes antisémites c'est la fabrique du doute en 72 heures à grande échelle la fabrique la fabrique d'une théorie du complot antisémite en 72 heures et c'est surtout une opération de piratage de notre débat public qui n'a coûté que quelques centaines d'euros c'est-à-dire une opération rudimentaire qui produit des effets extraordinaires mais l'intervention de l'Etat le fait que nous ayons le 9 novembre dénoncé l'opération a je crois contribué à atténuer sa portée de même la dénonciation qui a été faite la semaine dernière d'une autre opération russe avec un autre prestataire de services numériques en Crimée que l'on a appelé Portal Combat cet écosystème de syndication automatisée de flux d'informations a produit des effets concrets puisque les chaînes télégrammes d'où partaient les informations qui étaient ensuite diffusées automatiquement dans toute une infosphère de réinformation pro-russe ont été enfin supprimées par les plateformes vous savez je crois moins personnellement à la régulation je crois moins à un cadre réglementaire plus serré qu'à la mobilisation de toutes et tous comme l'ont fait les Finlandais comme l'ont fait les Taïwanais comme l'ont fait les Ukrainiens c'est à dire une approche qui inclut l'ensemble de la société et qui ne considère pas que la guerre de l'information doit être le monopole de l'état ou de notre armée mais en même temps quand vous nous dites qu'il faut expliquer comment ça marche en gros cette transparence démonter la façon dont cette désinformation fait système je ne peux pas m'empêcher de me demander si ça ne va pas augmenter la défiance c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'on s'aperçoit que tout est fabriqué que tout est faux qu'on peut tout truquer alors je me tourne vers vous Marie est-ce que vous voyez vous des mesures qui permettraient de restaurer la confiance qu'est-ce que vous attendez et des citoyens et du régulateur français européen pour sortir de cette situation où le doute fabrique du doute je pense qu'il faudrait agir sans doute à trois niveaux chez nous les journalistes je pense qu'il faut renforcer énormément la transparence dans notre façon de travailler je pense qu'il faut qu'on ouvre nos rédactions il faut que le grand public sache vraiment comment on travaille comment on réfléchit nos angles comment on débat aussi âprement au sein de nos rédactions il faut qu'on soit beaucoup moins endogames c'est-à-dire qu'on est tous parisiens on est tous sortis des mêmes écoles il faut absolument qu'on soit capable je pense de délocaliser nos rédactions on n'est pas un relais de tous les milieux sociaux de toutes les classes sociales je pense vraiment qu'il faut qu'on s'interroge je pense qu'il faut peut-être qu'on questionne notre pratique du off moi je la pratique je trouve que ça enrichit considérablement les papiers mais je me rends bien compte que quand 56% des français disent que les journalistes ne sont pas indépendants vis-à-vis du politique ni indépendants vis-à-vis du pouvoir financier je pense qu'il y a l'idée d'une collusion avec le pouvoir politique qu'il faut peut-être par des mesures drastiques savoir questionner dans nos pratiques je pense ensuite qu'il faut agir au niveau de l'éducation on ne peut pas se permettre de ne pas avoir une éducation aux médias vraiment de qualité et qui passe par de l'instruction civique il faut absolument qu'un adolescent il sache ce que c'est qu'un biais de confirmation il faut absolument qu'un adolescent sache ce que c'est qu'un biais d'intention moi j'ai découvert ça en faisant un dossier sur le complotisme un biais d'intention ça veut dire que vous ne pensez pas que les faits adviennent sans qu'il y ait une volonté délibérée d'eux voilà et ça ça va vous expliquer le complotisme autour du Covid il y a forcément quelqu'un qui a voulu que le Covid ben non en fait non et on pensait la même chose de la peste pendant le Moyen-Âge où c'était les sorcières les juifs qui soi-disant empoisonnaient les puits ben non il faut absolument qu'un adolescent soit outillé on dit il faut de l'armement un armement intellectuel à ce type de biais moi je pense que c'est absolument impératif je crois enfin que les réseaux sociaux peuvent nous amener au pire mais qu'ils peuvent aussi permettre un accès ultra démocratisé à la parole publique et vous le disiez tout à l'heure avec Navalny avec un certain nombre de dissidents on l'a vu lors des printemps arabes je pense donc qu'il ne faut pas se passer des réseaux sociaux en revanche il faudrait que nous soyons capables de créer un réseau social européen qui ne fonctionne plus sur la publicité ciblée je pense que il faut que on prenne acte qu'un réseau social aujourd'hui c'est l'agora contemporaine on peut le déplorer on peut le regretter c'est le zinc au café c'est la place du village il y a 70 ans c'est comme ça et on ne peut pas se satisfaire à partir du moment où on prend acte que c'est l'agora de l'époque on ne peut pas se satisfaire que l'agora de l'époque ne soit pas un espace public mais soit un espace géré par une entreprise américaine à but lucratif ce n'est pas possible donc définitivement elles veulent tomber donc je pense qu'il faut il ne suffit pas d'avoir une législation européenne qui va dans le bon sens c'est indéniable depuis un an ça va dans le bon sens mais je pense que ce n'est pas suffisant nous devons avoir un réseau social européen qui joue face aux géants américains Aurore oui alors peut-être juste pour enfin moi je n'ai pas de solution je vous dis mais non effectivement la diffusion des informations fallacieuses met en danger la liberté d'opinion et d'une certaine façon elle la corrompte de l'intérieur en la faisant apparaître comme une farce et d'où l'importance des institutions extérieures aux politiques notamment donc on en a parlé le journalisme les universités l'institution judiciaire vous parliez aussi du temps de l'information enfin de la rapidité et du livre de Géraldine Mullman justement qui est pour les faits où elle montre bien comment ça prend du temps en fait d'essayer d'élaborer une enfin de mettre en évidence cette vérité de fait qui a une dimension sensible aussi et que et que tout ça prend du temps c'est ça elle insiste beaucoup sur le fait qu'un fait pour être partageable il doit être il doit être sensible donc ça demande vraiment d'être sur place de raconter et de raconter effectivement oui il n'y a pas il n'y a pas d'objectivité mais tous les faits sont racontés et 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 c'est à partir de de la façon dont ils sont racontés que d'une certaine façon se construit le sol sous nos pieds commun après oui peut-être qu'il y a aussi une responsabilité individuelle chacun au niveau au niveau dans lequel on évolue enfin vous parliez de mon activité enfin j'ai été aussi pendant un certain temps monteuse donc j'ai vu comment se montaient les sujets comment se montaient les documentaires et c'est vrai qu'il y a une vraiment un angle très différent la façon dont on on s'imagine le spectateur la personne qui va regarder le sujet ou le documentaire et que et qui a une aussi une façon de considérer l'autre comme enfin pardon un peu mais il y a certaines productions où on sent une forme de condescendance les gens j'ai entendu les gens veulent voir ça donc il faut tout simplifier mettre des voix off qui et simplifier vraiment les choses avec l'idée que les personnes qui vont regarder ont envie de quelque chose de simple de voilà et en réalité c'est assez condescendant et je pense qu'il y a une façon aussi de considérer la personne qui va regarder comme d'une intelligence égale à la sienne qui est aussi une première façon enfin une façon en tout cas de donner corps à cette égalité à cette pluralité sans la dévaluer d'emblée en tout cas merci beaucoup alors on a mis beaucoup de questions voilà j'étais sûre avec tout ce qu'on s'est dit que ça allait inviter des questions vers monsieur qui avait une question ici au premier rang et donc si vous avez des questions pour nos non non il arrive là et si vous avez des questions dans d'autres rangs n'hésitez pas à vous manifester oui c'est monsieur bonjour alors moi je m'appelle William Richier et j'ai été enseignant dans l'éducation nationale donc j'ai monté mon propre site William Richier à partir de mon compte Facebook parce que j'ai commis l'erreur d'avoir été syndicaliste force ouvrière une quinzaine d'années ce qui est très dangereux pendant une quinzaine d'années j'ai protégé des collègues d'origine juive j'ai dénoncé des affaires de harcèlement scolaire j'ai signalé des élèves voilés qui venaient dans ma classe et j'ai défendu la loi sur le séparatisme résultat j'ai été accusé par l'administration de mettre en cause l'institution passée en conseil de discipline en juin et révoquée par Atal en octobre donc c'est la question de l'indépendance des réseaux sociaux et de la presse par rapport au pouvoir à l'heure actuelle en France me paraît extrêmement importante et vous avez une question pour nos intervenants moi la question que j'aurais posée c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire face à des situations pareilles parce qu'il y a un recul des libertés en France le gouvernement tape tous les gens qui sont lanceurs d'alerte syndicalistes etc merci peut-être une autre question monsieur peut-être et puis madame alors on prend les trois questions et ensuite on va voir qui souhaite y répondre oui donc c'est c'est une question une remarque vous n'avez pas donc André Fertier porte parole du collectif national droit culturel et vivre ensemble et essayiste vous n'avez pas il y a un mot que je n'ai pas entendu dans vos propos qui était fort intéressant c'est le mot Omerta et donc la question que je me pose c'est comment ce se fait qu'en démocratie donc en France moi en tant que collégien en tant que lycéen on m'a appris une histoire complètement tronquée j'ai attendu d'avoir une cinquantaine d'années pour découvrir les génocides commis par la France en Madagascar au Cameroun dans différents pays du monde et puis aujourd'hui là au moment où on se parle ensemble donc il y a toujours un consensus pour des Omerta j'en citerai une ou deux un sujet par exemple donc il y a un consensus chez les élites intellectuelles culturelles médiatiques et en plus sur le sujet de la culture c'est-à-dire le fait qu'en France il y a à peu près un million et demi selon différentes études de personnes qui n'ont aucun accès à des nourritures culturelles ni même à l'information qui sont considérées qu'au regard de leurs données biologiques c'est un gros pourcentage parmi les personnes âgées en perte d'autonomie qui vivent en EHPAD parce que bien sûr il y a eu les faux soyeurs mais on n'a pas parlé dans ce cas-là de la question de leur liberté d'expression d'accès à la création d'accès à l'information et donc ce sont aussi les personnes lourdement handicapées polyhandicapées ce sont des centaines de milliers de personnes et parmi elles il y en a en effet des milliers qui sont même frappés j'ai eu beaucoup d'échanges avec Claire Hédon qui est tout à fait d'accord avec moi et différents ministres sur ce sujet mais les médias n'en parlent pas c'est-à-dire qu'ils sont frappés par ce qu'on appelle par ce que j'ai nommé l'exclusion culturelle absolue c'est-à-dire qu'ils sont réellement considérés qu'au regard de leurs données biologiques entre les grilles de leur lit donc moi la question que je vous pose c'est l'accès qu'est-ce qui fait qu'en démocratie il y a cette capacité à occulter certains sujets qui pourtant touchent des millions de personnes et donc quel est ce consensus sur des omertas j'ai entendu une question sur le contrôle de l'information par l'Etat une question sur l'accès en fait à la démocratie la culture l'information peut-être on prend une troisième et on laisse les intervenants répondre oui ça sera vaste ça fait beaucoup oui bonsoir moi je voudrais vous demander plutôt sur ce que vous pensez du changement des moyens qu'on a de travailler moi je suis journaliste j'ai commencé à travailler avec un stylo et un carnet maintenant plus personne fait ça c'est forcément avec des images avec une caméra avec du son enfin c'est complètement différent donc est-ce que vous pensez pas que ça a une influence aussi dans les moyens qu'on utilise pour travailler pour l'information ça a une influence également sur ces phénomènes que vous nous avez expliqué peut-être réaction l'une ou l'autre des questions ma réaction à la première question est que nous devons collectivement défendre notre régime de liberté la liberté d'expression la liberté d'opinion la liberté d'informer la liberté de manifester nous le devons en tout temps et en tout lieu en ce qui concerne la deuxième question je vous rappellerai que les programmes scolaires sont fixés par le gouvernement et que la fabrique du programme scolaire obéit à une démarche de scientificité qui est celle de l'époque dans laquelle la production des programmes est faite et qui est aussi celle de l'état des connaissances historiques du moment je prends ici une casquette de directeur de collection de manuels scolaires je peux vous dire qu'il n'y a pas de volonté d'omerta de la part des directeurs de collection de manuels scolaires dont je fais partie en histoire il y a une volonté d'une part de traduire en actes un programme fixé par le gouvernement et d'autre part de le faire en parfaite cohérence d'une part avec la réalité de l'état des connaissances scientifiques sur les sujets que l'on traite et d'autre part au-delà de l'intérêt des professeurs et des élèves l'intérêt le plus large qui est celui de la qualité de l'éducation qui est apportée à nos enfants et la rigueur scientifique qui est la nôtre et je porte garant de la rigueur scientifique de la production de manuels scolaires en France voilà ce que je voulais dire sur ces deux premières questions peut-être sur la question des moyens donc l'intervention du son de l'image dans le rapport à l'information par rapport à une époque où ça passait surtout par l'écrit donc Marie Boéton en tant que journaliste mais vous aussi Aurore Brégen sur le travail de documentaire précisément c'est différent de raconter à partir d'images notamment oui mais alors le documentaire en m'appelant n'a pas pour fonction de dire l'information non plus enfin le documentaire il y a aussi une dimension artistique l'expression d'un point de vue sur le réel avec une construction et quelle que soit c'est sûr que les trois étapes de l'écriture audiovisuelle déjà rien un cadre c'est déjà une prise de position c'est déjà une façon d'exprimer quelque chose le cadre ensuite le montage on sait que si on met un plan avant un autre on change avec les mêmes rushs on peut changer complètement le sens d'un propos donc bien sûr qu'on peut construire complètement des films différents qui veulent dire l'inverse avec les mêmes images et les mêmes sons en les construisant en les aménageant différemment mais là il s'agit d'un documentaire enfin en documentaire en tout cas après le souci du journaliste n'est pas celui forcément du documentariste le souci du journaliste c'est d'informer donc d'être au plus près du relais justement des faits donc ça peut-être que Marie pourrait être plus oui moi je moi je suis grand reporter donc je vais sur le terrain en France à l'étranger et j'ai toujours un carnet et un crayon pour le coup donc ce que je vois c'est pas tant au fond les moyens qui évoluent que les supports les supports ça va être le fait que je vais écrire ce sera vendu sur support papier et puis évidemment ça va être mis en ligne voire même maintenant alors mon journal n'a pas les moyens de le faire mais je sais que moi j'aime beaucoup écouter la matinale du monde maintenant les articles du monde vous pouvez les écouter c'est-à-dire que quand vous avez une marche à faire donc j'ai l'impression que ce sont les supports qui changent plus que les moyens en tout cas en presse écrite et ce qui pour le coup révolutionne totalement notre manière de faire je trouve que ce sont les réseaux sociaux et l'ultra réactivité qui est exigée ça ça change la donne et là vous avez ou pas les moyens vu votre expérience vu votre âge vu votre titre etc de dire à votre édac chef laisse-moi deux jours ne me donne pas quatre heures laisse-moi deux jours et je te promets qu'en deux jours je te fais un truc hyper problématisé hyper sourcé hyper comment dire qu'on aura vraiment du fond et c'est à ça qu'il faut essayer de tendre au maximum pour ne pas se tromper et pour enrichir vraiment le lecteur donc pour résumer je ne dirais pas tant que ce sont les moyens moi je trouve que ce sont les supports et au travers des supports l'hyper réactivité qui est exigée de nous qui me semble vraiment changer la donne pour le coup alors on avait merci on a encore une vague de questions je vois plutôt vers le fond de la salle on était plutôt devant on va aller plutôt derrière on en prend deux trois trois allez alors monsieur madame bonsoir je m'appelle Pierre-Alexandre j'ai 31 ans je suis journaliste aussi en freelance et vous parlez tout à l'heure justement de l'éducation aux médias notamment sur les réseaux sociaux envers les plus jeunes les adolescents et parce qu'ils sont de plus en plus exposés aux réseaux sociaux justement au contenu et d'autant plus qu'il y a de plus en plus de contenus qui peuvent être un peu dangereux pour eux pour leur éducation des contenus à caractère complotiste et ma question c'est de savoir est-ce que vous penserez qu'un jour le gouvernement ou même par exemple je sais pas moi le ministère de l'éducation et de la jeunesse pourra mettre en place des cours d'éducation à l'utilisation des réseaux et comment bien s'informer un jour ce qui comprendrait peut-être la question des biais que vous avez posé tout à l'heure Marie oui madame oui merci donc je reviens à la question l'information est-elle une arme alors donc j'ai eu accès au rapport de l'OCDE puisque mon frère est diplomate à l'OCDE et je suis à l'UNESCO où nous avons un programme pour la défense des journalistes puisque plus de 200 si je ne me trompe pas l'année dernière qui ont été tués pour pouvoir nous apporter de l'information là les Etats-Unis viennent de revenir à l'UNESCO pour tenter de réguler l'intelligence artificielle donc ma question est-ce que l'intelligence artificielle est-elle une arme pour contrer la véritable l'affirmation vraie parce que quand on voit les deepfakes etc on a un peu un doute merci on prend encore une troisième question et je vous laisse répondre peut-être au fond de la salle après je vois des questions au milieu je les ai vues notre jeune spectatrice alors bonjour bonjour je m'appelle Elisabeth j'ai 19 ans et donc je suis étudiante en Cagne voilà et la question c'était maintenant le fait qu'on voit sur les réseaux et sur internet de plus en plus de vidéos et de contenus de beaucoup de formes qui sont publiés par des amateurs et qui sont faits par des amateurs des gens qui passaient par là et dont de base c'est pas le métier l'information et est-ce que le fait que produire de l'information et consommer de l'information ça soit ça vient de plus en plus de gens amateurs et de gens un peu enfin de un peu tout le monde et n'importe qui est-ce que ça rend pas c'est pas ça qui rend l'information un peu dangereuse finalement et qui qui ouvre la porte à un peu plus de manipulation et à une prolifération un peu dangereuse de l'information merci alors ces trois questions je voudrais répondre à la première qui est extrêmement importante sur l'éducation aux médias en France nous avons une éducation aux médias qui n'est pas généralisée qui n'est pas évaluée qui n'est pas suffisamment financée et ailleurs justement le rapport de l'OCDE évoque cette question en détail ailleurs il y a une éducation aux médias qui est financée qui est évaluée et qui est notamment évaluée selon des processus scientifiques moi j'aime bien la démarche scientifique randomisée c'est contrôlé vous avez une population témoin une population cible d'une expérience et vous mesurez concrètement les effets de ce que vous faites sur les esprits des jeunes enfants qui sont exposés en l'occurrence nous avons une grande source d'espoir selon moi dans les travaux d'équipes notamment de psychologues sociaux de l'université de Cambridge autour d'un certain Sander van der Linden qui est néerlandais qui ont développé des outils que l'on appelle de pré-bunking consistant à exposer de façon inoffensive des esprits à des techniques de manipulation pour qu'ils développent en quelque sorte des anticorps face à ces techniques de désinformation et soient moins susceptibles une fois qu'ils seront confrontés à de la désinformation de tomber dans le panneau c'est par exemple ce que font les finlandais avec des cours obligatoires sur les manipulations de l'information où non seulement on évoque les différents biais cognitifs et heuristiques qui sont exploités par les manipulateurs mais on explique quelles sont ces grandes techniques de manipulation et c'est un point tout à fait essentiel à mes yeux il y a heureusement une collaboration qui est en train de se mettre en place à l'échelle internationale pour je l'espère rapidement que des outils comparables à ceux qui existent aux Etats-Unis conçus par cette équipe dont je parlais soient mis en place en France ce sont par exemple des jeux sérieux où vous jouez à être pendant 4 minutes un manipulateur de masse qui met le désordre dans une petite ville et le fait de jouer 4 minutes à ce jeu je fais référence à Harmony Square qui se trouve sur le site du département d'Etat des Etats-Unis vous inocule durablement pendant plusieurs mois de façon mesurée scientifiquement face à des campagnes de désinformation donc c'est un outil dont nous avons besoin aujourd'hui immédiatement en France pour nous prévenir de ce qui nous arrive en ce qui concerne l'intelligence artificielle je vous répondrai par une question est-ce que les contrôles antidopage ont mis fin au dopage non donc ne pensez pas un seul instant que l'intelligence artificielle soit la réponse à la désinformation par l'intelligence artificielle parce que nous pourrons mettre en place des outils de détection ils seront déjoués par des outils plus perfectionnés en l'occurrence je crois que le meilleur rempart face à l'intelligence artificielle ça reste l'intelligence humaine à un moment donné nous aurons besoin d'un journalisme certifié humain qui sera non seulement un journalisme éthique et déontologique mais un journalisme qui nous offrira la garantie que dans la chaîne de production il y aura bien eu une intervention humaine et que l'article qui aura été généré ne l'aura pas été par un robot sur la base des tendances Google ou de la volonté de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping par conséquent il nous faut aussi réfléchir à des modes d'accès à l'information qui ne soient plus autant qu'aujourd'hui dépendants des réseaux sociaux je discute énormément avec des journalistes étrangers notamment des pays qui m'intéressent le plus qui sont ceux où la confiance règne les opérations de manipulation de l'information ne produisent aucun effet donc taïwanais finlandais ukrainiens et une journaliste finlandaise m'a fait remarquer cette chose toute simple qui est qu'aujourd'hui encore une majorité des finlandais accèdent à l'information par le journal imprimé le matin qu'ils trouvent devant leur porte et ça change tout parce que le journal qui est imprimé que vous trouvez devant votre porte c'est le même pour tous les abonnés indépendamment de leurs habitudes de consommation de leur niveau de vie c'est le même journal pour tous la probabilité pour que vous y trouvez une publicité micro-ciblée émanant d'une officine du Kremlin est nulle et donc je crois que je vais vous choquer mais la presse écrite imprimée à mes yeux a de l'avenir parce qu'à un moment donné ce sera notre seul recours efficace face à une désinformation qui ne va cesser de croître il y a un rapport qui a été publié il y a deux jours qui montre par exemple que le soir du Super Bowl 75% du trafic sur X Twitter était généré par des robots vous m'avez entendu 75% du trafic c'est-à-dire que nous allons être rapidement submergés de contenus qui non seulement seront générés par des robots non seulement seront potentiellement faux mais qu'il nous sera proprement impossible de distinguer de contenus authentiques nous aurons besoin par conséquent d'une certification humaine de nos contenus et de modes d'accès à l'information intègre tel que le journal imprimé et le livre imprimé pardon je plaide aussi pour ma paroisse vive les journaux imprimés j'approuve le deep fake et cette question du journalisme amateur je la trouve très intéressante parce que pour moi ça peut fonctionner dans les deux sens l'idée que chacun puisse s'emparer aussi de la fabrique de l'information et de comprendre comment ça marche est-ce que vous voulez réagir oui j'aurais juste voulu réagir au préalable à l'intelligence artificielle dans notre baromètre La Croix de la confiance dans les médias donc qu'on organise depuis 35 ans en octobre donc j'ai fait les questions avec les sondeurs et j'aurais dit on pourrait peut-être cette année innover et parler de l'intelligence artificielle la question qu'on a donc posée aux français c'était de savoir est-ce que vous feriez confiance à un article généré par l'IA 27% des français disent oui et plus préoccupant encore 47% des moins de 30 ans donc c'est l'avenir les moins de 30 ans c'est l'avenir généré par l'IA ça veut dire concrètement que l'IA sans être mal intentionné va générer ça à partir de ce qui existe en ligne donc va prendre du vrai et du faux mouliner tout ça et faire quelque chose qui lui semble probable je ne pense pas du tout qu'à cet égard l'intelligence artificielle qui peut s'avérer exceptionnelle dans le domaine de la médecine je ne pense pas du tout que dans le domaine médiatique pour le coup ce soit salvateur au sens ou au contraire ça va potentiellement générer des articles partiellement faux qui vont rendre beaucoup plus difficile notre discours à l'égard des complotistes qui pourront à tout à fait juste titre nous dire de toute façon le fake world nous entoure qu'est-ce qui me dit que ce que vous me dites là c'est vrai donc moi ça me fait plutôt vraiment peur pour le coup l'intelligence artificielle dans le domaine du journalisme je ne vous dis pas pour la météo ou recenser les résultats électoraux mais en matière de journalisme strict je pense que ce n'est vraiment pas une panacée sur le journalisme amateur je trouve que c'est intéressant de dire il peut y avoir au sein des rédactions des auto-censures il y a aujourd'hui une concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires qui posent question que certains citoyens s'improvisent journalistes lors des manifestations ça me semble intéressant cet accès démocratisé à la parole publique je pense simplement qu'il faut en permanence rappeler ce qu'est notre charte déontologique elle nous protège et elle vous protège tous collectivement et ces personnes là très souvent ne se disent pas journaliste précisément ils ne veulent pas forcément s'astreindre à ces contraintes de vérification de certification etc. donc je suis ambivalente à leur sujet alors est-ce qu'on peut prendre une dernière petite série de questions vous avez encore oui j'avais promis une question au milieu et j'ai une question ici aussi alors une question au milieu et peut-être deux devant nous et j'ai mis une question à gauche aussi là trop de choix au milieu à gauche à droite c'est le pluralisme oui bonsoir Jean-Maxence en vous écontant et peut-être en caricaturant un peu la discussion j'ai l'impression que d'un côté il y a des gens qui manipulent qui mentent et dont il faut se défendre et vis-à-vis desquels il faut s'armer et puis que de l'autre il y aurait le lieu de la factualité qui serait comment dire une forme de véridiction établie et est-ce que quand même c'est pas risqué et donc du coup de ramener ça à l'affrontement du vrai et du faux et est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette représentation là et est-ce que la solution et d'ailleurs vous l'avez évoqué les uns et les autres de façon différente n'est pas plutôt dans les conditions même du débat par exemple vous l'avez dit l'ouverture des rédactions à une plus grande variété de points de vue le rôle de la parole des non-sachants dans l'espace public est-ce que c'est pas les conditions même de l'échange pas dans la polarité radicale mais dans le débat qu'il faut arriver à réinventer ce qu'on n'a pas réussi à faire malgré l'utopie des réseaux sociaux puisque la science elle-même met en débat l'effet et il y a beaucoup de gens pendant de très longs siècles qui ont pensé que le soleil tournait autour de la terre c'était une vérité établie et puis à un moment on l'a remis en cause question du dispositif alors on avait une question devant à gauche bonsoir Linda Livet étudiante en intelligence stratégique analyse des risques et territoires ma question elle est surtout sur la législation des réseaux sociaux est-ce que vous avez une connaissance concernant la feuille de route nationale ou européenne concernant la modération ou les algorithmes justement de recommandation quand on voit par exemple que Elon Musk peut désactiver ou non le compte de Donald Trump ou que justement le compte Facebook d'une association sportive finlandaise est désactivée pour des raisons politiques suite au conflit israélo-palestinien est-ce que vous avez justement une idée ? Merci Et j'avais une dernière question devant alors je suis désolée on ne va pas pouvoir les prendre toutes Vous choisissez qui Anne-Laurem ? On va écouter les deux alors et après je choisis les deux Bonjour je m'appelle Oxane je suis ukrainienne et je suis invitée par plusieurs chaînes de télé comment est la guerre en Ukraine et au bout de la deuxième année je suis confrontée à deux questions majeures pour lesquelles je n'ai pas de réponse mais je suis angoissée par rapport à cette question la première est-ce qu'on ne commente pas trop les questions de la guerre parce que j'ai l'impression du fait de parler de livraison de l'armement de tout ce qui est de tout c'est le défi de la transparence démocratique mais pour nous les ukrainiens se vu plutôt comme une sorte de la source ouverte pour l'ennemi pour comprendre qu'est-ce qui se passe combien d'armement on livre quand est-ce qu'on va le livrer ça laisse le temps de se préparer pour défendre pour se défendre ça c'est une première question est-ce que la guerre en Ukraine ne révèle pas les nouvelles ordres les nouvelles règles pendant la guerre de couvrir certaines informations et la deuxième chose c'est que quand on a devant les effets assez clairs qu'il y a un pays agressé qui subit énormément une sorte de génocide est-ce qu'il y a la place pour les débats et pour écouter l'autre opinion quand on invite au plateau les gens qui ont une position je parle maintenant de porte-parole par exemple de l'ambassade russe est-ce que nous ne devons pas réfléchir pour changer cette fameuse règle donner les paroles aux douze opinions opposées et donc monsieur à côté et après on va devoir vous libérer charloutère c'est enseignant d'histoire alors d'abord c'est une toute petite remarque en tant que wikipédien pour dire que sur wikipédia qui est une encyclopédie collaborative avec beaucoup de noms sachants il y a en fait effectivement un critère c'est le sourçage et le sourçage s'appuie sur des sources sûres qui sont soit en fait des sources universitaires soit des médias de qualité donc ça en fait le combat des wikipédiens rejoint disons la recherche de médias de référence de qualité mes deux petites questions c'est la première pour madame Régen on a parlé beaucoup au moment des fake news d'une réutilisation ou d'un détournement des régimes de vérité de Deleuze est-ce que vous pensez qu'il y avait quelque chose dedans à prendre ou c'était juste une opinion dans l'air donc les régimes de vérité de Deleuze qui en fait auraient été repris ou détourné pour justifier l'idée qu'il y ait des faits alternatifs et pour la deuxième c'est pour monsieur Collomb l'idée de vous avez parlé de pré-banking et il y a également ce qu'on a appelé ce qu'on a appelé les débunkings c'est-à-dire le fait de de montrer des fake news donc il y avait des sites spécialisés EU versus des infos où certains journaux comme Le Monde ou la plupart des journaux se sont mis à avoir des rubriques de débunking est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait là-dessus est-ce que ça marche ou est-ce que en fait c'est un peu combattre du faux pour montrer le vrai finalement est-ce que c'est pas vain merci à tous donc voilà avec quatre grandes questions je vais vous laisser on va faire un dernier tour de table comme ça peut-être je vais me regrouper deux questions qui sont pourtant différentes mais par rapport au fait de de présenter les choses comme s'il y avait des sachants et la vérité d'un côté et la vérité de l'autre et je regroupe un petit peu aussi avec la question des régimes de vérité en fait je crois que justement le débat ne prend sens qu'à partir de faits et qu'il ne s'agit pas de de dire que certains sont plus légitimes que d'autres à émettre une vérité le débat à partir du moment où il me semble que la pluralité elle est là et que la validité d'une opinion elle est fondée sur des faits et que ensuite oui les opinions elles peuvent être évaluées en fonction de leur degré d'impartialité mais il me semble que se poser comme cadre qui aurait certains qui connaîtraient la vérité et d'autres non ça ne me paraît pas forcément un cadre propice à un échange constructif vraiment sur un débat en tout cas du coup je voudrais aussi juste vous parliez d'Alexei Navalny au début reprendre un extrait un passage de l'analyse d'Aren sur la question des dix heures de vérité justement où elle explique qu'en fait un dix heures de vérité n'a pas que à la fois le mensonge et l'action ont une propension à modifier la réalité puisque dans les deux cas l'action modifie le cours des événements et que le mensonge d'une certaine façon aussi on réécrit des livres d'histoire on transforme des faits donc il y a dans les deux cas une forme d'action alors que le diseur de vérité n'agit pas enfin quand sauf dit-elle dans les cas où tout le monde ment et je la cite juste pour terminer là-dessus elle dit là où tout le monde ment quand une communauté s'est lancée dans le mensonge organisé principiellement la bonne foi comme telle devient un facteur politique et de premier ordre et je la cite elle dit là où tout le monde ment sur tout ce qui est important le diseur de vérité qu'il le sache ou non a commencé d'agir lui aussi s'est engagé dans le travail politique car dans le cas improbable où il survit il a fait un premier pas vers le changement du monde il me semble que ça aussi fait écho au début de votre de votre introduction qui rend hommage aussi à Alexei Navalny ce qui était aussi le cas pour Anna Politovskaya le diseur de vérité fait aussi un pas vers le changement du monde dans le cas improbable où il survit David Collomb je voudrais souligner le fait que le Kremlin est une fabrique d'irréalité et une fabrique industrielle d'irréalité vous savez lorsque le vol MH17 s'est écrasé au dessus du Donbass ce n'est pas un contre-récit qu'a véhiculé le Kremlin c'est 17 théories du complot sans aucun souci de cohérence entre ces 17 récits parce qu'il s'agit d'un bombardement massif de récits des informateurs dans lesquels éventuellement tel ou tel environnement informationnel cloisonné peut se reconnaître mais il s'agit surtout de fabriquer le doute et la confusion pour empêcher le commun des mortels d'identifier la validité du récit établi par la justice néerlandaise en l'occurrence quant à l'implication des différents acteurs de ce drame cette fabrique d'irréalité a connu une amplification considérable ces derniers temps ce qui est inquiétant dans Portal Combat ce n'est pas ce qui était fait sur cette plateforme mais c'est le potentiel de cette plateforme le moment venu c'est à dire que comme on l'a connu dans certains pays notamment le Burkina Faso récemment ou comme on l'a connu en Slovaquie au moment d'élection nous pourrions être submergés de contenus faux dans nos environnements informationnels de plus en plus tributaires du numérique face à cela il y a bien évidemment la question de l'attitude réglementaire notamment européenne avec des avancées considérables en la matière il y a eu le DSA qui entre en vigueur il y a l'EI Act qui est en passe d'entrée en vigueur il y a une volonté manifeste de renforcer l'intégrité de l'information et de passer d'une forme d'autorégulation à une forme de régulation plus contraignante en revanche le rythme des campagnes de désinformation n'est pas celui de la régulation la campagne qui était évoquée tout à l'heure sur le 17 octobre au soir cette campagne de désinformation probablement menée par le Hamas et bien elle a produit immédiatement ses effets en moins de deux heures c'était devenu une une du New York Times annonçant comme une certitude avérée que l'hôpital avait été bombardé par Tzahal avec souvenez-vous une photo d'illustration qui n'avait rien à voir avec ce dont l'article parlait et une rencontre diplomatique a été annulée en Jordanie et des manifestations antisémites se sont produites et le temps de la régulation c'est quoi c'est des années des années pour éventuellement les réseaux sociaux qui auraient amplifié ou diffusé tel contenu soient sanctionnés aujourd'hui même la commission européenne a lancé une enquête sur TikTok parce qu'il est bien il est aujourd'hui bien établi par des études scientifiques que TikTok est toxique pour les enfants qui l'utilisent toxique psychologiquement ça peut les pousser à la dépression ça peut les pousser au suicide et combien d'enfants auront été fragilisés psychologiquement avant que TikTok peut-être dans quelques années soit sanctionné à hauteur de 6% de son chiffre d'affaires sachant que TikTok ne gagne pas d'argent TikTok perd de l'argent parce qu'il y a derrière TikTok et ByteDance le parti communiste chinois le parti État qui en fait une arme de destruction massive du cerveau des occidentaux enfin en ce qui concerne le debunking c'est une question qui me préoccupe au plus haut point parce qu'en ce moment je travaille beaucoup sur la question de la propagation des contenus la propagation des croyances la propagation des comportements et il apparaît dans toutes les études disponibles que le debunking est relativement peu efficace il n'est en général efficace qu'auprès de gens qui sont déjà convaincus il ne pèse que peu sur les convictions des gens incertains il y a des résistances au debunking qui sont de deux types la première c'est une résistance de type politique vous pouvez dire aux partisans de Trump et ça a été fait dans des expériences scientifiques faites par des psychologues vous pouvez montrer les photos demander les deux photos la photo de l'inauguration de Trump et la photo de l'inauguration d'Obama vous dites aux républicains alors quelle est l'inauguration où il y avait plus de monde il montre la photo d'Obama parce que la photo montre clairement qu'il y avait plus de monde puis on lui dit non c'est la photo d'Obama il répond non vous vous mentez vous vous trompez c'est pas la photo d'Obama c'est la photo de Trump parce qu'il y avait plus de gens à l'inauguration de Trump donc c'est la première forme de résistance elle est d'ordre politique c'est ça l'ère post-vérité vous adhérez à un récit politique et vous adaptez vos croyances et vos faits vos réalités de faits à la croyance politique qui est la vôtre la deuxième forme de résistance ce sont les théories du complot et qui ont connu une propagation considérable ces dernières années sous le double effet de la diffusion massive de réseaux sociaux qui encouragent leur propagation à commencer par X Twitter et TikTok et ensuite en raison de l'instrumentalisation d'outils publicitaires de ciblage pour toucher les personnes les plus susceptibles d'adhérer à ces théories du complot lesquelles personnes adhèrent à ces théories du complot pour des raisons psychologiques qui les rendent en quelque sorte indifférentes à toute forme de contre-récit c'est à dire que vous ne pouvez pas pour répondre à la dernière question engager un débat digne de ce nom avec quelqu'un qui considère que la terre est plate et que Hillary Clinton le soir tue des enfants c'est pas possible j'appelle pas ça un débat à un moment donné il y a aussi des vérités de raison deux et deux font quatre et donc je veux bien discuter avec quelqu'un qui pense que ça fait six mais c'est pour lui rappeler que ça fait quatre mais et pourtant comme Trump ne veut pas de régulation des médias il va bien falloir réussir à parler avec les gens qui croient ça si on veut de la régulation des médias non je crois qu'il va falloir conduire les gens qui aujourd'hui sont enfermés dans des chambres d'écho des informatrices et qui le font bien souvent au nom disent-ils de la recherche de l'information qu'ils ont fait j'ai fait mes recherches sur internet je te dis le vaccin là c'est une histoire de puce pour nous rendre dépendants de Bill Gates j'ai fait mes recherches et bien on peut aussi agir sur leur environnement informationnel pour favoriser un environnement informationnel plus intègre et renforcer la probabilité que ces gens menant leurs propres recherches légitimes s'orientent vers des informations plus fiables je crois que c'est le meilleur moyen de le faire on ne le fera pas en leur expliquant par A plus B que la Terre n'est pas plate mais on le fera en rendant leur environnement plus sain c'était l'idée de restaurer une place publique y compris sur les réseaux où on va être exposé à des gens des opinions des faits avec lesquels on n'est pas d'accord comme sur les places publiques à Londres ou ailleurs Marie un dernier mot oui je voudrais dire deux choses d'abord rebondir sur ce qui vient d'être dit par David Collomb en effet moi j'ai eu à faire comme beaucoup d'entre nous ici à des personnes complotistes lors de mes reportages c'était des gens qui vous disaient que le masque c'était fait pour nous museler pendant le Covid au Mali c'était des Maliens qui me disaient qu'en fait la France vient mais elle ne vient pas pour combattre les djihadistes c'est pas ça il y a un autre plan et en effet on est tout à fait désemparés parce que quelque part quand vous essayez d'avancer des faits l'autre vous rétorque deux choses soit que vous faites partie vous-même du système soit que vous êtes bien naïves eux ont compris eux ils ont compris la trame et du coup c'est intéressant psychologiquement de voir comment c'est valorisant narcissiquement pour un individu de se dire moi j'ai compris allez lutter contre ça c'est sacrément difficile donc il faut d'autant plus lutter structurellement et de manière systémique contre le complotisme qu'en one to one c'est quand même très 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 difficile de pouvoir convaincre y compris par les faits pour conclure je pense qu'il faut vraiment une responsabilisation et des médias et du public les médias doivent impérativement résister à la grande tendance qui nous est imposée par les réseaux sociaux la tendance à l'hystérisation des débats parce que ça ça fait de l'engagement sur les réseaux sociaux donc ça fonctionne parfaitement l'hystérisation le manichéisme le simplisme nous devons nous en tant que médias y résister quand bien même ça fait du clic et en face je pense que le grand public doit lui aussi résister à ce simplisme là en n'oubliant jamais que c'est comme ça la vérité est extrêmement complexe et je pense qu'il faut avoir comme hygiène de vie un de ne jamais l'oublier et deux de se forcer quotidiennement et ça c'est un exercice qu'on se doit tous de faire de penser contre soi-même de ne pas rester dans sa bulle informationnelle de se laisser surprendre et d'être capable en permanence de se déplacer intérieurement je pense vraiment que ça doit et nous comment dire nous habiter en tant que professionnels des médias et en tant que citoyens un grand merci à tous les trois grand merci sur un sujet difficile de nous avoir donné beaucoup à réfléchir donc Aurore Mrejet David Collomb et Marie Boéton merci aussi à vous public de votre intérêt pour cette rencontre que ce soit en ligne en direct ou ici dans la salle de votre participation active un petit mot de remerciement également à notre équipe en régie la BPI qui assure non seulement le direct mais le replay vous pourrez retrouver cette rencontre dans quelques jours sur le site de la BPI et enfin un grand merci à Anne-Lauren Bujon de la revue Esprit d'avoir relevé ce défi merci à tous à bientôt merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...